C'est évidemment dans la dynamique de donner forme à la politique de genre mise en oeuvre par le gouvernement que s'inscrit cette cérémonie solennale d'installation officielle de la série du genre du ministère du tourisme et des transports aériens. Cette option tire son origine dans les orientations définies par Son Excellence M. le Président Larek Makissal qui a très tôt compris l'enjeu du rôle des femmes dans l'atteinte des objectifs de développement durable de notre pays. A ce titre, il me plaît de rappeler que le Sénégal a été parmi les premiers pays de la sous-région ouest africaine à lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes et à s'engager pour la protection et la promotion des droits des femmes. En effet, Mme la Directrice de l'Arbet tout à l'heure, l'État du Sénégal a fait le choix d'intégrer les questions de genre dans les priorités de développement à travers une stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. La dix stratégies élaborées en 2005 est en phase d'actualisation pour notamment tenir compte du nouveau cadre de référence de la politique économique et sociale qui est le cadre du plan Sénégal émergent pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035. En effet, le plan Sénégal émergent, dans son axe 3, centré sur la gouvernance, annonce de façon pertinente le rôle capital de la promotion de l'équité et de l'égalité des genres pour l'émergence économique et sociale. C'est ainsi que la cérémonie d'aujourd'hui qui consacre la mise en place de la cellule genre du ministère du Tourisme et des Transports aériens traduit tout l'intérêt et l'importance que j'accorde personnellement à l'approche genre dans le développement du tourisme et des transports aériens. C'est dire que le genre est aujourd'hui un levier incontournable dans tout processus de développement et son application dans le secteur du tourisme et des transports aériens demeure un impératif. C'est pourquoi je tâche depuis à faire accroître les retombées positives du développement touristique et des transports aériens sur la vie des femmes, ce qui contribue à la réalisation du cinquième objectif de développement durable, à savoir parvenir à l'égalité des sexes et d'autonomiser toutes les femmes et les filles. C'est pourquoi je ne compte ménager aucun effort pour l'accompagnement de cette cellule genre sur laquelle je fonde beaucoup d'espoir en termes de visibilité et de lisibilité de nos actions. Madame la coronatrice de la cellule genre du ministère du Tourisme et des Transports aériens, votre mission est exaltante et requiert de l'ardeur et des efforts qui seront consentis par vous-même et par votre équipe pour réaliser nos ambitions dans ce domaine. Monsieur le ministre, en créant cette cellule genre et en président la cérémonie de son installation d'une si belle manière, vous faites certes votre l'adage qu'il faut honorer la femme, mais aussi vous vous inscrivez parfaitement dans la logique du plan Sénégal émergent, je cite, « Faire du Sénégal un pays émergent où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de contribuer au développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. » Vous avez compris que pour harmoniser les pas de la société pour sa bonne marche, il faut l'aider à poser rationnellement un pied devant l'autre. Ces pas, nous en convenons tous, devront être menés ensemble. Par les hommes et par les femmes, mais qu'il faut aussi commencer par sa propre entreprise, ce que vous avez fait. Dès lors, la cellule genre du ministère du Trisme et des Transports aériens compte faire valoir la mission indiquée par l'article 2 de l'arrêté portant sa création, à savoir, veiller à l'intégration du genre et de l'équité dans les activités du ministère et à sa prise en compte dans les politiques, programmes, projets de développement et budget. Nous vous promettons alors qu'au-delà des études dans le domaine du tourisme et des transports aériens qui permettent entre autres d'analyser des flux humains et financiers, nous encouragerons nos chercheurs à traquer les questions de genre dans les pratiques touristiques et les transports aériens, non sans porter des lunettes genre sur le travail des femmes et des hommes dans ce secteur et au besoin mettre en exergue les inégalités qui perdurent dans le parcours professionnel.